Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet direction l'Hippodrome de Longchamp ce jeudi 15 juin avec un quintet plus bien entendu qui sera un handicap divisé une première épreuve c'est le prix de la Cour Carrée comme vous le voyez, deuxième épreuve de cette réunion 1 qui est prévue à 18h attention il y a marqué 16 partants mais il y a d'ores et déjà un nom partant c'est le numéro 5 Stallone je le répéterai un peu plus tard dans l'émission en tout cas ils ne sont plus que 15 au départ 2400 mètres à parcourir sur la grande piste, 15 concurrentes dites prévues à 18h on va rentrer dans le vif du sujet, c'est pas forcément le quintet le plus évident à déchiffrer c'est vrai que les handicaps en général sont assez difficiles mais celui-là il l'est particulièrement j'ai tout de même retenu le numéro 7 Agile qui pour moi présente beaucoup de garanties je l'ai retenu en tête de ma sélection, pourquoi ? parce que cette pouliche de 4 ans déjà elle n'a jamais déçu, elle a montré de la qualité à ce niveau-là l'an passé elle a deux courses dans les jambes donc elle se présente avec de la fraîcheur de deuxième place elle a le numéro 2 dans les salles de départ et c'est vrai qu'elle a été baissée par rapport à sa tentative l'an passé dans cette catégorie, franchement elle a beaucoup d'atouts dans son jeu en plus d'avoir Marie Bellon qui la connait parfaitement et je pense qu'elle est capable de remporter ce quintet pour son retour dans cette catégorie ensuite en deuxième position j'ai retenu le numéro 3 Craps Craps qui reste sur une très bonne troisième place dans un handicap de classe 1 c'était vraiment une très bonne performance, on n'a pas d'ailleurs cette course référence parce que c'était sur 2000 mètres et il n'y a pas beaucoup forcément de concurrents qui courent sur cette distance cela dit ce numéro 3 Craps avait remporté son quintet cet hiver sur 2150 mètres il faut voir ce que ça va donner sur 2400 mètres mais c'est un attentiste du coup si son partenaire parvient à le préserver durant le parcours je pense qu'il a une très belle carte à jouer d'autant que pour moi, vu ce qu'il vient de faire lors de sa dernière sortie dans une classe 1 il a largement les moyens de jouer les premiers rôles dans cette classe 2 ensuite en troisième position j'ai retenu le 4 Quintana Blue je tente un petit quelque chose avec cette Quintana Blue qui sera certainement jouée mais c'est vrai qu'elle vient de faire une rentrée victorieuse elle avait tenté sa chance dans cette catégorie, ce numéro 4 Quintana Blue sans succès, mais bon c'était sur 1900 mètres c'était sur une piste en sable fibré les conditions sont totalement différentes désormais j'ai l'impression que le rallongement de la distance a joué en sa faveur du moins c'est ce qui laisse penser sa rentrée victorieuse sur 2300 mètres au Mans je pense qu'elle est capable de confirmer pour son retour dans cette catégorie elle aussi va se présenter avec de la fraîcheur elle a beaucoup d'atouts dans son jeu et je pense qu'elle a vraiment les moyens de lutter pour les premières places ensuite en 4ème position, j'ai retenu encore un 4 ans ce sera un poulain qui a déçu dernièrement Kozaken Zipfel c'est vrai qu'il a montré de la qualité l'an passé dans des courses à condition pour sa rentrée face à ses aînés et pour son premier handicap il a déçu, il n'est que 14ème c'est vrai que c'est une rentrée donc on peut l'excuser il a été baissé d'une livre suite à cette sortie moi j'en attends un rachat total c'est vrai que vu les lots qu'il a courus l'an passé à l'âge de 3 ans je pense qu'il est capable à cette valeur de rivaliser en tout cas René Pichulek lui sera associé moi je le reprends confiance il a besoin bien entendu de rassurer par rapport à sa rentrée mais je pense vraiment qu'il a les moyens de rivaliser dans cette catégorie et attention à lui il est capable de redorer son blason ensuite j'avais retenu en 5ème position le numéro 5 Stallone, je vous rappelle qu'il est non partain ce numéro 5 ce n'est pas encore en rouge sur notre site mais ça le sera très bientôt en tout cas en 5ème position j'ai retenu le numéro 2 Cata River qui sera associé à Christophe Soumillon regardez sa musique elle est très intéressante alors sa dernière sortie dans cette catégorie ce n'est pas forcément bien passé maintenant c'est un cheval qui en général lorsqu'il vient sur notre sol réalise de belles choses il est muni de hier il a de l'expérience c'est un hongre de 8 ans on fait appel à Christophe Soumillon moi ça m'incite à la méfiance la forme est là et je pense que même si la dernière fois qu'il a couru à ce niveau là il a déçu il a prouvé par le passé qu'il était capable de bien faire il a même d'ailleurs remporté un quintet en 39,5 je pense que ce numéro 2 Cata River a vraiment les moyens de réaliser une bonne performance mais je le vois plutôt pour une place ensuite en 6ème position j'ai retenu le numéro 11 le petit prince Adi il souffre un petit peu le chaud et le froid ce pensionnaire de Christophe Ferland depuis le début de l'année maintenant sa compétitivité à ce niveau elle a été démontrée à maintes reprises il a le numéro 16 dans la stale de départ ça m'ennuie un petit peu même si c'est vrai que sur 2400 mètres c'est moins rédhibitoire c'est un cheval qui a également besoin de me rassurer sur cette distance il a couru une seule fois sur 2400 mètres c'était un échec donc voilà c'est le seul petit bémol également il y a quelques candidatures qui présentent pas mal d'incertitudes j'ai cité le numéro 9 que j'aime beaucoup mais le numéro 11 c'est un petit peu le même cas même si c'est un gros de 5 ans qui a de l'expérience voilà j'ai besoin d'être rassuré entre guillemets mais en théorie c'est un cheval qui a largement les moyens de lutter pour une place dans le quintet et c'est pour ça que j'ai retenu en 6ème position ensuite en 7ème position j'ai retenu le numéro 13 d'Adiz Black Girl une pouliche de 4 ans qui l'an passé avait couru une seule fois à ce niveau là elle avait terminé aux portes d'un quintet dans lequel Agile que j'ai retenu en tête terminé 5ème du coup la ligne est bonne à mon sens elle a un bon numéro dans la stale de départ sa valeur est beaucoup plus avantageuse que lors de cette sortie à 3 ans puisqu'elle est désormais prise en 35 de valeur voilà je trouve qu'en bas de tableau c'est vraiment intéressant elle revient dans cette catégorie avec vraiment un bon numéro dans la stale de départ avec Tony Picon en selle ça peut être amusant moi j'ai retenu en 7ème position pour une petite place mais c'est vraiment un outsider qui est capable de brouiller les cartes et enfin en 8ème position j'ai retenu le numéro 16 Latid Flight je trouve que ces deux dernières sorties sont loin d'être mauvaises il est bien placé en bas de tableau il est a priori en regain de forme il a le numéro 5 dans la stale de départ avec 52,5 kg et Aurélien Lemaitre je trouve que c'est pourquoi pas un outsider capable de prendre une place à une cote spéculative en tout cas moi je m'en méfie tout particulièrement plutôt pour une petite place mais je l'ai retenu en 8ème position et enfin en cas de non partant j'ai retenu le numéro 1 Sir George un cheval qui vient de nous afficher sa forme bon il a le numéro 15 dans la stale de départ je ne suis pas sûr qu'il ait une grosse marge de manœuvre dans cette catégorie mais c'est un cheval qui a quand même de l'expérience qui peut profiter pourquoi pas d'une ou de défaillance en tout cas pour moi ce sera plus en cas de non partant et je l'ai retenu en 9ème choix on va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 7 Agile que j'ai retenu devant le numéro 3 Craps en 3ème position le numéro 4 Quintana Blue en 4ème position le numéro 9 Kozaken Zipfel en 5ème position le numéro 2 Qatar River devant le numéro 11 Le Petit Prince Adi le 13 Daddy's Black Girl en 7ème position devant le 16 Let It Flight et en cas de non partant Lasse Sir George en conseil de jeu pour moi le numéro 7 Agile c'est la base intégrale dans cette compétition pour son retour dans cette catégorie je pense vraiment qu'elle devrait lutter pour la victoire tout comme le numéro 3 Craps qui a prouvé sa compétitivité malgré sa victoire dans cette catégorie l'hiver dernier il redescend même un petit peu de catégorie par rapport à son dernier Quintet le petit bémol c'est la distance mais pour moi il a largement les moyens de monter sur le podium d'une telle épreuve et puis le numéro 4 Quintana Blue c'est un petit peu l'inconnu de cette épreuve mais elle a prouvé qu'elle pouvait bien faire sur cette distance lors de sa rentrée victorieuse attention pour ce retour dans cette catégorie j'y crois beaucoup pour une place sur le podium donc voilà 7, 3 et 4 ce sont mes 3 préférés dans cette compétition un petit tour du côté du prix député le Quintet qui se disputait ce mardi 13 juin réservé aux 3 ans avec Monapi à le 9 qui s'impose devant le 5 Apex favori le 16 Murciano les favoris qui répondent présent dans l'ensemble le numéro 1 Empathique qui est 4ème devant le numéro 2 Book of Life avec nos deux rubriques qui vous indiquent bien entendu tiers sécarter et quinter assez logiquement dans cette compétition avec un beau trio à plus de 2700 euros indiqués par Ture Sélection également donc voilà nos deux rubriques que vous pouvez tester à partir de 1 euro par mois c'est l'offre découverte c'est le premier mois et c'est sans engagement moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintée si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à la liker à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant La Petite Loche moi je vous retrouve demain pour une nouvelle édition d'ici là je vous souhaite de bons jeux à tous bye bye et vous abonner et vous abonner à la chaîne YouTube et vous abonner à la chaîne YouTube